parfois c'est une grande confusion de celui que je suis je suis celui que je crois être et je suis celui qui est une réalité donc les deux se mélangent et maintenant on est dans la confusion entre celui qu'on met et celui qu'on croit être cela devient une confusion parce que en fait tu t'identifies à celui que tu crois être et celui que tu crois être devient important et la réalité elle est laissée de côté parce que cette réalité de je suis le reflet de tout ce qui émane du soi ce que tu es c'est le reflet de tout ce qui se passe autour de toi tout tout ce qu'il y a les deux se mélangent ce que l'homme a fait et ce qu'il y a est mélangé on s'identifie à ce qui est là et en fait on s'identifie aussi à ce qui a été fabriqué de la main de la pensée parce que nos pensées ont fabriqué le monde et comme nous sommes identifiés à nos pensées et bien tout ça c'est nous et nous ne savons plus où se placer par rapport à tout ça parce que ça devient confus mais tout est clair quand tu débusques l'illusion quand tu débusques combien tu te leurres de croire que tu es ce que tu penses parce que ce que tu es en tant que pensée ce n'est ni plus ni moins que ce qui a été vrai qui a été mémorisé et qui maintenant est l'expression de ce qui a été donc tu préfère garder ce que tu as été et croire que ce que tu as été est quelque chose de réel et avec ce que tu as été tu essayes de faire le monde à la manière dont tu penses que tu as été donc je fus joyeux hier et alors toute mon activité est de remettre en place cette référence que j'ai et c'est ça que maintenant nous avons autour de nous un monde de discorde parce que ce monde est mélangé entre la réalité et l'illusion mais ton regard envers tout ça fait que tu ne vois que l'illusion puisque tu t'es identifié à tes pensées mais ce que tu es n'a rien à voir avec ce qui est pensé ce qui est cru tu es en fait le résultat de ce que l'univers propose tout ça c'est soi mais un soir illusionné et un soir réel le soir réel c'est celui qui coule là maintenant n'a pas de mémoire il n'enregistre rien il est tout le temps active dans l'action du présent lui il est vivant et tout vient de cette source tout ce que nous voyons autour de nous tout ce que nous pensons tout ça vient de cette source parce que cette source elle émerge du néant puis elle est mémorisée parce que c'est du passé elle sera du passé après et le passé devient important pour nous parce que ça nous donne une référence mais être maintenant dans le vide être soi-même cette grandeur cette immensité ce grand vide être cela c'est inconcevable pour celui qui croit être ce qu'il pense donc ce que on pense est devenu très important dans notre vie de tous les jours on veut croire que tout ça c'est une réalité et depuis des siècles et des siècles on a hérité de tous ceux qui ont pensé avant nous et qui nous ont dit que c'est ça et en fait on a hérité de tout cet héritage de la race humaine avant nous pour nous dire que ce que tu es c'est ce que tu penses donc les conclusions que tu as ce sont tes pensées et tu penses que ce que tu es est cette conclusion que tu as ces références que tu as mais en fait ce que tu es est pur pur dans le maintenant et ça ne peut pas être quelque chose qui viendra de la mémoire ce qui vient de la mémoire c'est l'illusion de soi c'est quelque chose qu'on se raconte on se raconte comment on devrait être puisque on a des références donc l'immensité que tu vois autour de toi tout ça c'est devenu confus parce que tu le vois à travers un oeil qui croit que tout ce que tu vois est vrai tu as mélangé la réalité et l'illusion et en fait tout est devenu complètement confus et nous ne savons plus qui on est donc c'est pour cette raison que la connaissance de soi est importante pour débusquer entre ce qui est illusion et ce qui est vrai entre ce qui est croyance et ce qui est réalité et la réalité c'est que ce soit que tu es là c'est justement l'expression d'un grand tout qui est présent qui ne peut pas être autre chose que ce qu'il y a là maintenant mais l'illusion de ce que tu penses être c'est ce que tu crois être c'est l'illusion c'est l'illusion donc est-ce qu'on peut se désidentifier de cette façon de voir les choses c'est-à-dire de faire le tri entre l'illusion et la réalité est-ce qu'on peut s'admettre être ce qu'on est sans vouloir spéculer sur ce que l'on aimerait être parce que ce que nous entendons depuis des générations et des générations c'est que tu dois devenir tu dois réussir tu dois être quelqu'un et tout ça c'est un programme qui nous est donné pour pouvoir justement faire exister cette illusion cette illusion de soi qui va accomplir qui va atteindre un but alors que en réalité ce que tu es pour de vrai n'a aucun but il est là il a toujours été là et il ne sera jamais autrement que présent là maintenant il est toujours là il ne changera jamais la vérité ne change pas la réalité de ce que tu es pour de vrai c'est une beauté que qui émane de l'univers de tout ce que l'univers est et tu es l'univers il n'y a pas de différence entre ce que tu es et ce que tout ce qui t'entoure tout ce qui t'entoure c'est l'univers et tu es cela mais tu es cela parce que tout cela a été manifesté sauf que la source de tout ça et bien sûr au delà de tout ce que tu peux voir avec tes yeux ce que tes yeux voient c'est le résultat de la beauté de ce que tu es pour de vrai et ce que tu es pour de vrai c'est manifester dans tout ce que tu vois donc quand tu vois le monde quand tu vois la nature et tout ça tu es ébloui de cette beauté et en même temps tu es confus parce que tu crois pouvoir être ce que tu n'es pas tu crois être cette société ce mouvement ces activités ces envies ces peurs ces angoisses tout ça c'est toi parce que tu t'es identifié aux pensées qui a fabriqué le monde à ta convenance pour être à ton goût mais ce que la vie elle est c'est ce que tu es la vie elle est quelque chose qui émane d'un grand tout mais ce tout là il existe à l'intérieur de toi ce royaume cet univers que tu ne peux pas voir avec tes yeux elle émane de toi de l'intérieur c'est pour ça que cette connaissance de soi doit se faire à l'intérieur tous tout vient d'un intérieur tout ce qui se passe à l'extérieur n'est plus vrai quelque part c'est l'illusion de ce que tu as tu as été c'est quelque chose qui a coulé et maintenant elle est là en face de toi et elle représente aussi la beauté la beauté de tout ce que tu es mais quand tu vois cette beauté tu veux te l'accaparer parce que tu te sens vide face à à tout ce que tu comprends parce que c'est un mystère tu ne sais plus qui tu es tu t'es rendu confus parce que tu t'es associé à ce que tu penses vouloir faire vouloir être vouloir dire et tout ça ce sont nos références ce sont nos pensées qui nous fait exprimer ce que on a été toutes les conclusions que l'on a sont exprimées par le mot par la pensée et tout ça c'est une illusion donc il faut détecter cette illusion pour pouvoir voir au delà de l'illusion c'est à dire quand l'illusion n'est pas là et bien il y a la réalité et la réalité peut être présente à ce moment là et cette réalité quand tu vas la chercher en toi quand tu regardes en toi tu vas voir que la source de tout ce que tu vois vient de l'intérieur et quand elle part à l'extérieur de ta peau elle est une illusion mais la réalité se passe en soi la conscience elle est en soi il n'y a rien qui se passe à l'extérieur tout se passe en soi et comme tout se passe en soi alors tout est manifesté à l'extérieur et ce que tu vois à l'extérieur c'est le reflet de toi-même donc tout ça c'est toi c'est ce que tu es donc reste à savoir si tu peux accepter de te regarder tel que tu es pas comme tu penses pas comme tu aimerais être pas être selon ce que le monde propose d'être mais être vrai être terriblement présent dans la posture d'une expression qui n'a rien à voir avec ce que le passé propose alors ce que tu es à ce moment-là c'est l'expression d'une beauté éternelle qui ne peut pas faillir et là tu es sorti de l'illusion de ce que tu penses être pour être vrai pour être ce que tu es pour de vrai et ce que tu es pour de vrai c'est quelque chose de vivant qui vient et émane de toi et quand elle émane de toi et bien tout ce qui est incongru autour de toi elle met de l'ordre parce que ce que tu es c'est ça c'est de l'harmonie c'est la paix c'est la joie c'est quelque chose qui est sans penser sans rien d'autre que une présence et cette présence c'est la joie de vivre la joie d'émettre la joie de créer la joie de faire en sorte que les choses soient au goût de l'univers pas au goût de ce que moi avec mes conclusions je pense mais au goût de ce que l'univers propose et l'univers propose toujours à partir de l'intérieur parce que cet intérieur là est sacré c'est de là où émane la source de tout ce que tu peux entendre que tu peux voir que tu peux désirer la source elle est là et tu les messieurs c'est mieux c'est mieux c'est mieux Sous-titrage ST' 501